C'est venu avec le temps. J'étais jeune, chanteur tout d'abord. Si je suis propulsé dans cette sphère politique, je ne l'ai pas choisi tout d'abord. J'aurais aimé chanter dans un climat de quiétude, composer, chanter, composer sur la mort, sur la joie de vivre. Mais hélas, je ne peux pas rester indifférent, neutre au drame de mon pays. Bien avant cette montée de violences intégristes, j'ai été confronté à un pouvoir totalitaire qui m'a tiré dessus en 1988. J'ai reçu cinq balles de Kalashinkov, qui est une arme d'assaut, une arme dévastatrice, à bout portant. Mais à cette époque, quand même, j'avais foi, je me suis dit, la médecine avance d'une manière prestigieuse. J'ai gardé espoir. Mais compte à l'enlèvement du GIA, c'est tout autre chose. Chaque minute qui passait pendant ma séquestration était une mort supplémentaire. Quand j'étais dans les trous, dans les maquis du GIA, je ne savais pas ce qui se passait à l'extérieur. Je ne savais pas qu'il y avait cette mobilisation, cette formidable solidarité qui a réclamé haut et fort ma libération. Ce n'est qu'à ma libération que j'ai compris. Donc c'est bien avant la montée intégriste que j'avais pris conscience de mon identité, d'abord. Parce que je suis algérien. Je me sens autochtone de ce pays. Je suis berbère. Je ne suis pas obligé d'être musulman. Je suis laïque. Peut-être pour beaucoup, I like, Algérie, ils vont dire qu'ils se souhaitent. Je suis laïque et je me battrai pour ces idées. J'ai envie de vivre davantage pour encore divulguer, dire des choses. Mais si je dois mourir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour mes idées, anyway. Vous perdez de vos camarades régulièrement. À chaque fois que quelqu'un tombe, ça renforce votre courage ? Ou est-ce qu'au contraire, ça amplifie votre peur et ça vous fait hésiter à continuer à avancer dans cette voie ? Aujourd'hui, on est là pour parler du courage. Je ne sais même pas si j'ai du courage. Aussi de la témérité. Mais je pense qu'avant de parler de courage ou de témérité, moi j'ai foi en mon identité tout d'abord. Il y a des gens qui en font une religion. Moi j'ai foi en mon identité. Parce que de tout temps, on a montré un ostracisme à l'égard de cette culture ancestrale. de cette culture berbère qu'on continue encore à revendiquer. Coréenne. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, je me dis toujours « Je ne sais pas à quel moment on s'achèvera le terme de ma vie, mais je suis sûr d'une chose, mon peuple ira toujours dans le sens de sa libération. » Donc ça me donne davantage de conviction. Pour que vous le sachiez tous, je me bats contre le pouvoir central et contre les intégristes. Je ne peux pas oublier les balles d'octobre, je ne peux pas oublier les longs mois d'hôpital et je ne peux pas oublier aussi les 16 nuits de séquestration. Donc je suis confronté à me battre sur plusieurs francs. Si la Kabylie m'appelle, j'y retournerai. Quant à dire quand, je ne le sais pas. Mais n'empêche que j'ai été pour le 20 avril dernier, j'ai été pour le 15e anniversaire du printemps berbère. J'avais peur. J'avais peur. Il y a eu une marche de 6 sur 6 kilomètres. Donc j'étais devant la marche. J'ai animé un concert à Bougie, à Tiziouzou aussi. L'essentiel, c'est d'être revenu vivant. L'Algérie, tout d'abord, n'est pas arabe. J'ai eu cette chance d'aller à l'école, de comprendre mes origines, de connaître mon histoire. Parce que depuis les années 70 à nos jours, l'école algérienne a produit des mi-temps. Moi, j'ai eu cette chance d'être né au milieu de la guerre d'Algérie, donc accessible à la langue française. Je parle à peu près, moins de moins. Donc cette langue m'a permis de me découvrir, de découvrir mes origines. Je ne refuse pas les autres, conquérant les autres, parce que l'Algérie a ses diversités et ses différences. Malheureusement, ces diversités qu'on pouvait exploiter positivement, ils les ont transformées en différences béantes, négatives. Aujourd'hui, prétendre en Algérie qu'on n'est pas arabe, on évite de pointer de l'index. Ça y est, il est séparatiste. Quelqu'un qui vous dit, ah non, je ne suis pas berbère, ça passe naturellement. Moi, je revendique mon algérienité, mon histoire. Je ne suis pas arabe, je suis algérien, je suis né en Algérie, je ne connais pas un traitement d'arabe, je suis berbère, je ne suis pas arabe, et je ne suis pas obligé d'être musulman. Ma mère ou mon père peuvent être musulmans, mais moi j'ai le droit de choisir, bon sang. Oui.